Europe 1, 8h38, Europe 1, Europe 1, Bruce Toussaint, La Couleur Pourpre, Jumping Jack Flash, Ghost et bien sûr Sister Act. Nico Saliagas, vous recevez ce matin une grande actrice américaine. Ce matin, mon cher Bruce, nous recevons Whoopi, Whoopi la magnifique, Whoopi Goldberg, vous la connaissez tous, évidemment Ghost, évidemment Sister Act, et tiens ça tombe bien, elle revient en coproductrice d'un spectacle, d'une comédie musicale intitulée Sister Act, que nous découvrirons à Paris à l'automne 2012, 20 ans après le succès mondial du blockbuster cinématographique, et bien Sister Act arrive en spectacle sur scène, spectacle européen, et spectacle joué au théâtre Mogador. Elle est à New York, nous sommes à Paris, mais la magie de la télécommunication fait qu'on est ensemble. Bonjour Whoopi Goldberg. Est-ce que vous parlez un petit peu français ? Est-ce que je parle le français ? Je peux dire bonjour, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas mal déjà, c'est un bon début. Enfin bon, il n'y a pas d'accent, c'est les mots qui me manquent surtout, qui m'échappent. Mais si je parlais avec Gérard, je parlerais couramment. De quel genre ? Depardieu ? Depardieu. Vous êtes copain ? On a fait un film ensemble. Alors, parlons un petit peu de Sister Act. Sister Act vient à Paris. C'est une comédie musicale. Ok. C'est une comédie musicale basée sur le film, mais il y a de la musique toute neuve, qui est assez géniale. Et une nouvelle actrice, qui est également géniale, parce que moi je ne sais pas chanter. Je l'ai chanté dans le film, mais cette femme chante beaucoup mieux. Et elle arrive à lever la voix très haut. Donc je suis assez excitée, j'ai hâte d'entendre le résultat. Sister Act sera adaptée entièrement en français. Comment faire pour ne pas perdre l'essence première du spectacle en langue française ? Avec des acteurs et actrices françaises candides. Ce sera génial. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que Paris. Pourquoi ? Qu'est-ce que représente Paris pour vous ? Pour moi, Paris, c'est tout. C'est merveilleux. C'est le soir, c'est la ville vinière, c'est les hommes, les femmes. C'est la paix d'être dans la ville. On peut manger bien, on peut se balader dans les parcs. C'est les châteaux, c'est Napoléon, on peut aller voir sur sa tombe. C'est tout ce que représente Paris. C'est excitant, c'est sexy. Je ne cherche pas quelque chose de sexy, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Paris, c'est comme ça. Comment vous expliquez, Wuppiglberg, le succès de Sister Act ? Je crois que tout le monde aime voir des bonnes sœurs qui chantent, il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien de mieux que des nonnes qui chantent de la musique contemporaine. Ce n'est pas ce qu'on s'attend à entendre de la part d'une nonne. C'est fun de regarder. Et puis, dès qu'on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est drôle à regarder. Je ne veux pas trop me vanter, mais moi, je suis pas mal dans le film. Je pense que le film nous a amenés là où doit se produire la colonie musicale sur scène, une nouvelle édition. C'est amusant, ça parle de la confrérie entre sœurs, de l'amitié, de la relation entre personnes. Qu'est-ce qu'on sait quand on se trompe, quand on se trompe pas ? Il y a tellement de facettes différentes. Est-ce qu'on vous verra un jour dans un prochain Sister Act 3 ? Est-ce que ça fait partie de vos projets ? Non. Ce sera à Paris à partir de l'automne 2012. Qu'est-ce qui vous amuse dans votre métier aujourd'hui ? Le cinéma, le théâtre, la production ? Vous avez besoin de quoi, vous, en tant qu'artiste, Wuppi Goldberg ? Moi, j'ai besoin de jouer, jouer la comédie. Que ce soit sur scène ou dans un film. Sinon, ça me manque, ça me démange. Tous les 3-4 ans, j'ai besoin de le faire. Est-ce que vous avez adoré les Golden Globes ? Non. Mais j'ai vu des artistes que j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de ce film. J'adore ce chien. Je veux ce chien, d'ailleurs. Et l'acteur et l'actrice sont pas mal à regarder aussi. Ils sont assez beaux. On a lu dans la presse, Wuppi, que vous étiez invité aux 50 ans de Barack Obama cet été. Qu'est-ce qui a changé aux Etats-Unis depuis qu'un président noir américain est arrivé à accéder au pouvoir ? Je ne sais pas ce qui a changé. Je pense que pour la première fois depuis très longtemps, on regarde un président qui veut vraiment faire les choses pour le peuple et pour les gens. Et qui est prêt à travailler avec qui il faut pour faire ça. Et qui va vraiment faire une différence. Donc, ça m'encourage. Et je crois vraiment que c'est une des meilleures choses qui puisse nous arriver depuis longtemps. Et ça implique de plus en plus dans le monde dans lequel on habite. Donc, je suis heureuse de ça. Vous venez nous voir bientôt à Paris ? Vous avez toujours peur de l'avion ? Je déteste toujours prendre l'avion, mais je crois que je vais venir bientôt, effectivement, à Paris. Je vais venir. On ne peut pas démarrer un spectacle avec mon nom et moi n'ai pas venu. Il y a des endroits où je n'ai pas envie d'aller, mais Paris, franchement, j'ai envie, je vais venir. Et puis, je vais être belle. Donc, c'est un petit scoop. J'ai hâte de vous voir au Théâtre Mogador pour le coup d'envoi de Sister Act. Je ne serai pas sur scène, mais peut-être à la fin, je vais monter sur scène pour remercier. Ce que vous verrez, c'est une femme qui est très, très fière de ce qu'on a accompli, de ce que ces jeunes gens vont accomplir sur scène. Oh là là, je suis vieille. Vous allez voir tout ce que ces acteurs plus jeunes sont capables de faire. Et je pense que ça va être très excitant. Franchement, entre nous, vous ne vous sentez pas vieille. Vous avez toujours cette énergie et ce sourire. Le sourire est là, oui. Et l'énergie aussi. Mais si, si, je me sens vieille. Je me sens vieille. La jeune femme qui prend ce rôle à 20 ans. Je ne l'ai pas 20 ans, malheureusement. Moi, je suis dans mes 40 ans, 50 ans. Mais c'est ça qui est bien quand on prend de l'âge. En tout cas, on vous attend à Paris, vous, Puckelberg. Venez à Paris. And trust me, croyez-moi, vous allez vous sentir très jeune. Je me sens toujours jeune à Paris. Et merci d'avoir pris le temps de me parler. En tout cas, on vous attend à Paris, vous, Puckelberg, pour un spectacle européen dont vous êtes la coproductrice. Sister Act, le musical de Broadway, au théâtre Mogador à partir du mois de septembre 2012. Et les places sont d'ores et déjà en vente, exclusivement sur le site internet européen.fr. Merci. Merci, Nikos. A tout de suite pour un feu d'artifice conclou. Merci.